Générique 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 1911 Après avoir noirci plus d'un millier de pages de computations doctrinales et de nouvelles théories structurant du droit, les yeux fatigués par un léger strabisme mais la moustache impeccable comme il se doit, dans la droite ligne de Clémenceau, il ferme son classeur à feuillet. Il ne le sait peut-être pas encore mais il vient d'achever l'un des plus importants manuels de droit civil de son temps. Un ouvrage qui connaîtra un brillant succès tant en Europe, en Belgique, en Roumanie que sur d'autres continents, au Japon et en Amérique latine où la quatrième édition, mise à jour par André Brun, est traduite et publiée en Argentine est encore aujourd'hui un ouvrage classique de référence. Étienne Louis, même s'il se fait appeler Louis tout court, entend bien détrôner Colin, Capitan, Plagnol et surtout Ripère, tout professeur parisien qui dicte le « là » en matière de théorie juridique, lui titularisé professeur à la faculté de droit de Lyon depuis 1902. Il en aura connu des déboires avant cette titularisation. Né le 5 mars 1868 à Lyon, il grandit dans une famille d'artisans. Après ses études, brillamment poursuivies à Lyon entre 1886 et 1896, émaillées de nombreux prix et couronnées par une thèse consacrée aux successions entre époux, il est nommé à l'école de droit d'Alger en 1896, après s'être heurté à plusieurs échecs au concours de l'agrégation. Sa prestation de 1896, si elle ne lui ouvre pas les portes de l'admission au concours, lui ouvre celle de la faculté de Lyon, où il revient en tant que chargé de cours. Marqué par ses échecs, dont il ne se console pas, d'après le rapport du doyen Keimer, il ne se décourage pourtant pas, et ses efforts se voient largement récompensés, puisqu'à sa quatrième tentative, en 1898, il sort premier du concours. Le président du jury, Eugène Garçonnet, disait de lui qu'il était, dès cette époque, un excellent professeur, apte à rendre de grands services, ce que l'avenir ne démentira pas, tant son œuvre est remarquable de pédagogie et tant il travaillera sans relâche au rayonnement de sa faculté, nous raconte Sophie Dumas-Lavnac, maître de conférences à l'université de Lorraine, dans le droit, selon Louis Josserand, dans la Revue juridique de l'Ouest, en 2015. Effectivement, Josserand va développer une carrière académique remarquable et devenir l'un des principaux experts en droit des obligations en France au XXe siècle. Son enseignement sera réputé pour sa clarté, son érudition et son approche novatrice. Son principe majeur, la jurisprudence et son analyse, revêtent une place importante dans l'étude juridique et la doctrine. Car elle est le lien entre le droit et la société, entre la fiction théorique du droit et la réalité de son application, et ce notamment à travers son essai de téléologie juridique consacré à l'abus de droit. L'issue de ce différent ne pouvait être douteuse. La réalité devait l'emporter sur la fiction. L'esprit de finesse devait avoir raison de l'esprit de géométrie, écrit-il dans « De l'esprit des droits et de leur relativité ». À l'heure de l'open data, des décisions de justice et de l'essor des legal tech, quelle prophétie ? Une conception du droit comme une science sociale qui donnera lieu à une joute par revue critique de législation et de jurisprudence interposée avec Ripaer. Ce dernier, à la tête de l'influente revue, va publier, suite à la promesse qu'il avait faite à Josserand, un compte-rendu de son ouvrage intitulé « De l'esprit des droits et de leur relativité », sous-titré « Théorie dite de l'abus de droit ». Ce compte-rendu est en réalité une critique, remarquement acerbe, de l'ouvrage, mais aussi de la pensée et même de la personne de Josserand. Dans cet article, Ripaer, défenseur du caractère absolu des droits subjectifs, accusait Josserand, qui démontrait au contraire la relativité de ses droits, de servir, par la finalité sociale qu'il attribuait aux droits subjectifs, les idées communistes. Il est vrai que Josserand fait référence dans son ouvrage au code civil soviétique, dont il adopte pour définir l'abus de droit le critère. De cela, et des orientations de certains membres de l'Institut de droit comparé lyonnais, Ripaer s'empare pour discréditer Josserand et la faculté lyonnaise dans son ensemble et conclut son article par ces mots « Contre ce nouveau et dangereux dogmatisme, nous maintiendrons le droit que dans une communauté des idées morales, nos sociétés occidentales ont lentement formé ». La réponse du doyen lyonnais, depuis 1913, ne s'est pas faite attendre, dans laquelle il tourne en dérision les insinuations de Ripaer, se qualifiant lui-même de mécréant et soulignant le caractère inéluctable de l'évolution du droit. Il taxe son contradicteur d'immobilisme, attitude inutile, en ce qu'il consiste à se raccrocher désespérément à un passé qui nous fuit. L'opposition entre ces deux hommes ainsi déclarée, elle ne sera jamais démentie, et certains supposent que Ripaer, ayant survécu à Josserand et étant alors à l'abri de toute réplique, en a profité pour continuer à le décrédibiliser, lui et son œuvre après sa mort en 1941. Outre ses recherches en droit des obligations, Louis Josserand a également abordé d'autres domaines du droit civil tels que la théorie de l'enregistrement sans cause, la responsabilité délictuelle et les questions liées à la preuve en droit civil. Josserand était reconnu pour sa rigueur intellectuelle, sa maîtrise du droit civil et sa capacité à présenter des concepts juridiques complexes de manière claire et accessible. Son approche sociologique du droit a également marqué sa réflexion sur le rôle du droit dans la société. En plus de ses activités académiques, Josserand a été impliqué dans des fonctions gouvernementales et a contribué à la législation française. Il était membre de l'Académie des sciences morales et politiques et a joué un rôle actif dans la vie juridique et politique de son époque. Louis Josserand a ainsi développé plusieurs théories originales dans le domaine du droit civil, en particulier en matière de droit des obligations. Il a introduit la notion d'intérêt légitime dans la théorie des contrats. Selon lui, un contrat est valable non seulement lorsque les partis ont un intérêt économique direct, mais aussi lorsqu'il satisfait un intérêt moral ou un devoir de coopération entre les partis. Cette approche élargit la perspective traditionnelle sur la formation des contrats en prenant en compte les motivations éthiques et sociales. Josserand a développé une théorie d'acause en matière de contrat qui considère que la cause est l'intérêt protégé par la loi lors de la formation du contrat. Josserand a défendu l'idée de certains contrats réels tels que le prêt à usage, le commoda, pouvant être considérés comme formés par le simple accord de volonté des partis, sans qu'une remise effective de la chose soit nécessaire. Cette théorie a permis de simplifier la formation de certains contrats réels et de reconnaître l'importance de l'accord des partis dans leur conclusion. Josserand a soutenu que lors de l'interprétation des contrats, il faut tenir compte non seulement de la volonté subjective des partis, mais également des termes objectifs du contrat et de l'intention commune des partis. Cette approche a été adoptée par la jurisprudence française et a influencé de manière la manière dont les contrats sont interprétés dans le système juridique français. Josserand a abordé la question de l'abus droit en droit civil. Il a également défendu le principe sur lequel la victime d'un dommage a le droit d'être indemnisée intégralement pour le préjudice subi. Josserand a adopté une approche sociologique du droit en mettant l'accent sur la manière dont le droit évolue en fonction des besoins de la société. Il a défendu l'idée que la volonté des partis doit être respectée dans les conclusions du contrat. Selon lui, le principe de l'autonomie de la volonté permet aux partis de déterminer librement les termes du contrat sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Josserand a apporté également des contributions à la théorie de l'enrichissement sans cause qui visent à empêcher les situations d'enrichissement injustes où une personne bénéficie indûment d'appauvrissement d'une autre sans justification légale. Louis Josserand a développé des réflexions importantes sur la responsabilité civile, notamment en distinguant la responsabilité contractuelle de la responsabilité délictuelle ou quasi-délectuelle. Il a apporté des contributions importantes à la théorie de l'erreur en droit civil, analysant les différents types d'erreurs qui pouvaient affecter la vérité du contrat. Il a élaboré une théorie approfondie de l'acte juridique et souligné l'importance du formalisme dans le droit civil en insistant sur la nécessité de respecter les formalités prescrites par la loi pour la validité de certains actes juridiques tels que les testaments et les contrats solennels. Il a également étudié la question de l'autorité de la chose jugée en droit civil en analysant les effets des décisions de justice et leur autorité dans le temps. Ces théories et contributions de Louis Josserand contribuent à façonner le droit français, mais aussi libanais, à travers l'école de droit de Beyrouth, à travers laquelle il a prôné un syncrétisme juridique entre droit français et droit libanais et ont été reconnues par leur originalité et leur pertinence dans le domaine juridique. Ces idées ont une influence durable sur la pensée juridique en France et continuent d'être étudiées et débattues dans la doctrine juridique contemporaine. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Je n'apporte pas de doctrine. Je me refuse à donner des conseils. Si j'espère que vous voudrez bien excuser ce léger mouvement du monde. Ah oui, alors là, maintenant c'est terminé. Maintenant, je te coupe de ton erbis. Uniquement de ton erbis. J'ai l'impression que les vacances vont enfin commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada